Bonjour à toutes et tous, si nous approfondissons une étude dont on a dit le concentré et l'essentiel dans une vidéo que vous trouverez en lien, et donc on rentre direct dans le passage du Talmud, on saute l'introduction, c'est parti, nous voilà face au texte. Le texte que vous voici, il est tiré, vous le voyez ici, du site Sefaria et du Talmud Shabbat 23a dans une édition qui inclut les voyelles et les signes de ponctuation, ce qui va bien nous simplifier la tâche. Le fond de l'histoire, c'est que les femmes qui pourtant ne sont pas tenues aux commandements positifs liés au temps soi-disant, sont en réalité tenues à de nombreux commandements positifs liés au temps, en particulier ici, ceux qui sont liés à la fête de Chanukah, puisque Chanukah célèbre des actions d'héroïsme, les femmes ont fait partie de ces actions d'héroïsme, et donc elles ont leur entière place dans la pratique de l'allumage des bougies. Ce qui est intéressant, parce que traditionnellement, c'est plutôt les garçons qui allument les bougies de Chanukah, les femmes qui allument les bougies de Shabbat, enfin je ne sais pas pourquoi je dis traditionnellement, c'est parce que c'était comme ça dans ma famille, dans mon enfance, et ça n'a pas du tout valeur de halakha. En tout cas, les femmes sont entièrement tenues à l'allumage des bougies de Chanukah, de même qu'en réalité, les hommes sont entièrement tenues à l'allumage des bougies de Shabbat. Donc on lit en araméen et on traduit « Verashata » et maintenant, à cette heure, « De Amrinan » où nous avons dit « Hadlaka ossa mitzvah » l'allumage crée le commandement. Donc maintenant, on a dit que ce qui crée le commandement, c'est le fait d'allumer, et il y a eu des discussions talmudiques, est-ce que ce qui est le commandement, c'est le fait de déplacer la bougie, par exemple, pour la mettre à un endroit particulier ou pour la mettre près de la fenêtre ? Eh bien non, on arrive à la conclusion que le commandement, le cœur du commandement, c'est d'allumer, et ce commandement, comme c'est d'allumer, il faut le faire avec une conscience entière, en prenant la responsabilité de cet allumage. Et donc là, on va dire ce que sont les exceptions à cette possibilité d'allumer. Donc, « Hidlika », s'il l'a allumé, « Kherech », c'est un sourd muet, « Chote », c'est quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités de compréhension, « Vekatan », c'est un mineur, si une de ces trois personnes l'a allumé, eh bien, « lo asa ve lo hulum », il n'a rien fait et rien du tout, c'est-à-dire que ça ne compte pas, comme l'accomplissement du commandement. C'est un petit peu un problème, parce qu'aujourd'hui, on a envie de lutter contre le validisme, donc les sourds muets doivent avoir leur place, en fait, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'on est sourds ou muets ou les deux qu'on ne peut pas s'éduquer, mais simplement, c'est très compliqué. Et donc, on a développé des méthodes, heureusement, et on ne veut participer à aucun type de discrimination. Mais en tout cas, ici, on a trois types de personnes qui, quand elles allument, ça ne constitue pas l'accomplissement du commandement. En revanche, Isha, une femme, « Vadaï Madlika », bien sûr qu'elle allume. C'est une évidence qu'elle allume. Donc, ici, la prise de position de la musique est très claire, ce qui est très satisfaisant, bien sûr. « Déhammar, Rabi Oshoa ben Lévi, ainsi que l'Adi, Rabi Josué ben Fils de Lévi, Nashim Khayavot, les femmes ont l'obligation. » Et on se souvient que dans le judaïsme, l'obligation, ça veut dire qu'elles ont la citoyenneté. Elles ont le droit et le devoir de vote. Nashim Khayavot, Bener Hanouka, dans la bougie de Hanouka, dans l'obligation d'allumer la bougie de Hanouka, chez Afhen, car même elles, elles-mêmes, elles également, Hayou, elles étaient, Béoto, Hanès, dans le même miracle. Elles ont fait partie de ce miracle, donc le souvenir et le renforcement de nos puissances et de nos héroïsmes à travers les actes associés à ce miracle. Eh bien, ça les concerne, donc elles allument. Maintenant, on va traduire Rachid. Je ne l'avais pas traduit dans l'autre vidéo parce que c'est un petit peu compliqué ce que dit Rachid, que je voulais que l'autre vidéo soit grand public. Hayou, Béoto, Hanès, c'est le début de ce que dit Rachid. Donc, elles étaient dans le même miracle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que c'est une expression qui est très vaste. Et donc, Rachid propose deux explications. Chez Gazrou Yevanim, du fait qu'ils ont pris un décret, les Grecs. Quand il dit les Grecs, il veut dire en réalité les Hélénistes. Voilà. Al kol betulot hanessuot, pour toutes les femmes vierges qui se mariaient. Léhi baël, qui est un droit de cuissage, la Tafsar, par les autorités. Donc, il y avait eu un décret de droit de cuissage. Et ce que dit Rachid, c'est que cette violence faite aux femmes dans ce cadre-là présente bien les femmes comme étant des victimes de la situation. Et donc, elle faisait partie de cette situation historique extrêmement difficile et agressive pour l'ensemble du peuple et elle aussi en subissait les conséquences. Donc, voilà, Trila, elle devait aller avec un dignitaire hélénistique avant. Donc, ça, c'est la première raison. Et ensuite, Rachid passe à la deuxième. « Ve'aliad i'icha » et c'est du fait d'une femme, Nessa Hanes, qu'a été fait le miracle. Ça, ça fait référence à d'autres histoires et d'autres midrashim dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant. Mais les femmes, nous dit Rachid, d'une part étaient des victimes et d'autre part étaient également des victorieuses de cette situation. Donc, elles ont pris une part pleine au miracle de Hanoukka. Elles ont une part pleine à l'histoire juive et à la pratique diuritielle. Et vous vous souviendrez, vous pourrez dire que vous l'avez vous-même lu dans le traité Shabbat. Donc, dans cette vidéo, nous espérons que le mois de Kislev, qui est celui de Hanoukka, sera plus facile à célébrer. Mais quoi qu'il arrive, comme nous le dit exactement le passage qu'on a étudié, toutes et tous, nous sommes ensemble dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du judaïsme, pour faire en sorte que la transmission puisse s'opérer, que de mois en mois, nous avancions, nous collections du savoir, nous partagions du savoir, de la stabilité et de la paix. Et je nous souhaite à toutes et tous Rodesh Tov, un bon mois de Rejban. C'est un vœu difficile à faire, mais c'est un vœu nécessaire. Et donc, regardons-nous dans les yeux et souhaitons-nous le meilleur. Nous nous retrouvons le mois prochain. au revoir. – Sous-titrage FR 2021